Bonjour à toutes et à tous, c'est Florian Annière et aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un photographe qui a oublié de ne pas avoir de talent Alors enfilez votre combinaison de cosmonautes ou vos fous-frous hawaïens car les deux mots clés du jour seront Interview et mise en scène A tout de suite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bon bah on va faire comme si on ne s'était pas encore vu de la journée alors que pourtant on a explosé une bière ensemble N'est-ce pas ? Eh bien Warren bonjour ! Eh bien bonjour Florian ! Sous-titres par Jérémy Diaz Ça... ça roule ? Putain je vois pas comment commencer ce truc Alors moi je te propose de commencer par la question de fin La question de fin pour laquelle je me suis fail allègrement par le biais d'un petit frescal C'est pas de quoi tu parles Je ne vois pas non, petite question indiscrète Tu es plutôt rousse ou brune ? Bah écoute euh... jusqu'ici j'étais plutôt blonde Moi aussi mais... Mais euh... je pense qu'on va attaquer la rousse à mon avis Ah bah ah ! Donc bah écoute... Moi j'aime bien les rousses Donc je t'offre cette petite rousse Pour commencer l'interview On commence par la fin c'est pas mis d'abord Bah c'est pas grave moi je ferai la biais Bah écoute c'est sympa Et encore une fois La plupart du temps je suis plutôt blonde Kéken Ouais mais la kéken c'est plus pour euh... En général c'est plus pour picoler selon moi Tiens et c'est... C'est quand même... c'est pas mal hein ! C'est assez ouf quoi ! Bah écoute je te propose de commencer après le petit traquage Et bon... 13, 14... Alors en réalité je m'en disant ça Parce que ça a toujours plus ou moins été la photo Enfin mon père faisait de la photo en argentique Il faisait du développement Ça a pas duré très longtemps mais euh... Mais voilà et du coup je pense qu'il m'a euh... Depuis ma naissance il m'a un petit peu euh... tu sais euh... Il y a eu euh... un petit déclic Mon petit frère qui fait un petit peu de cosplay pour euh... Pour ceux qui connaissent Pour ceux qui connaissent pas du coup tu peux rappeler vite fait ce qu'est le cosplay ? Bah le cosplay c'est le... C'est l'art à la manière de se... De se costumer en un personnage qu'on aime Alors ça peut être euh... Un personnage de la pop culture hein... Un petit jeu vidéo euh... Un super héros enfin... Ce qu'on aime Et de jouer le rôle en fait de ce personnage On se costume et on joue son rôle donc c'est... D'accord donc avec la passion du petit frère... Et donc avec la passion du petit frère bah du coup... Amenant euh... L'un en même l'autre hein ! Un cosplayeur qui euh... Qui voulaient des photos bah ça amenait des photographes Et euh... Bah voilà euh... Parapuce B on a euh... Moi j'ai commencé les salons comme ça J'ai... J'ai... J'ai fait deux trois photos euh... De euh... De ces gens là Ca m'a beaucoup plu Et j'ai commencé après bon... Bon la retouche euh... J'ai touché un petit peu à Photoshop euh... Vers fin 2014 Et aujourd'hui euh... Aujourd'hui je fais du... Du montage avec euh... Donc comme c'est des super héros bah forcément il faut euh... Moi je fais du... Je fais un petit peu de mise en scène euh... Donc illustrative et cinématographique un petit peu Bah c'est la question qui allait en découler Comment tu... Comment tu euh... Conceptualise enfin... Quelle est euh... Ta catégorie photographique en fait ? Bah c'est exactement ça vraiment c'est de la... C'est... Alors... Un peu de portrait au départ Et euh... Quand j'ai pas vraiment d'idée de mise en scène c'est du portrait hein... Ouais mais ça... A l'arrache... Ouais mais ça... Ça marche... Et donc là effectivement après je prends des décors ou je... Je les prends en photo ou à la prendre euh... Directement moi-même je les prends sur des sites gratuits en général Et puis bah derrière je fais mon petit euh... Mon petit popote et puis euh... Et puis voilà ! Je fais ça pour... Parce que je visualise la... La bannière qui va s'afficher donc... Ah oui d'accord c'est pour ça oui ! C'est bien hein ! Faut pas faire attention ! Moi je la vois pas mais ok d'accord ! Non ouais non mais c'est pas grave ! C'est que oui fait que maintenant je... Mon domaine principal aujourd'hui euh... Ayant demandé que... Ayant démarré avec le portrait... Aujourd'hui je pense que mon... Mon axe principal mon euh... Voilà mon dévolu se met sur la mise en scène... Illustrative... Et cinématographique de cosplayers et de euh... Ou pas d'ailleurs ! Mais c'est essentiellement eux ! T'en es à combien de photos à ton actif là pour l'instant ? Tu saurais dire plus ou moins une fourchette ? Si je compte que la mise en scène vraiment avec des cosplayers Je pense que je dois en être à... Dans les 140-160 photos... Quand même ! Chose comme ça ! Alors je suis un peu moins que ça ! Je crois que je dois être à... Parce que je crois qu'il y avait du portrait dedans Donc je dois être à une centaine, entre 100 et 120 à mon avis ! Photos euh... De mise en scène ouais ! D'accord ok ! Donc euh... Ça commence à... Ça commence à le faire ! Et si avec ça tu comptes le portrait ? Euh... Je pense qu'avec le portrait je dois être à... Dans les 200 peut-être ! C'est comme ça ! Donc tu vois c'est essentiellement du photoshop ? Ouais non moi c'est par contre c'est vrai ! Pour ce que j'ai à faire euh... Moi je fais vraiment du... Sélectif ! Et ouais là c'est photoshop tout de suite ! Explique un petit peu ton... Ton schéma... D'opération... Enfin... Ton mode opératoire pour faire une photo ! Donc à partir du moment où tu prends un rendez-vous avec la personne Jusqu'à ce que celle-ci est terminée et prêt à être publiée ! Comment ça se passe euh... Avec euh... Avec tes modèles ? Avec tes shootings ? Dans les lieux ? En général euh... C'est tout simple ! Un contact qui se fait par Facebook ! Est-ce que ta photo tu l'as réfléchit en amont ? Parce que tu as vu une personne déguisée... Enfin non ! Pardon ! Excuse-moi ! Habillée ? Cosplayée ? Cosplayée ou costumée ? Costumée ! Je te rassure c'est pas grave ! La plupart des gens disent la même chose ! Même moi en premier ! Admettons... Il est cosplayé... En... Saitama ! The One Punch Man ! Euh... Comment ça se passe ? Est-ce que tu vas concevoir la mise en scène En fonction de cette personne-ci ? Ou c'est cette personne qui vient vers toi en disant Bah voilà ! Mon nom c'est Saitama ! Ouais ! J'aimerais que tu me fasses une photo où j'explose la tronche d'un... Comment ça se passe ? Non ! Généralement c'est plus les gens qui... Qui ont un costume ! Ah ouais ! Ils disent voilà ! Donc... Admettons... La personne me dit... Bah voilà ! Moi je costume... Enfin je cosplaye Saitama ! The One Punch Man ! Ouais ! Très bien ! Et... Elle va me dire voilà ! En fait c'est... Elle va me laisser... Elle va me laisser carte blanche ! Elle me dire voilà ! Elle... Enfin cette personne en général va juste vouloir une photo ! Donc après on s'arrange ! On se dit voilà ! Moi je propose des petites idées si j'en ai là tout de suite ! Sinon... Généralement euh... On se dit euh... Déjà on... On essaye de chercher un petit lieu ! Enfin non ! D'ailleurs non ! Généralement on cherche d'abord la photo ! La ville Z ! Ouais ! C'est un peu la ville Z ! Exactement ! C'est ça ! Non ! Généralement c'est ça ! Il me propose un personnage ! Moi je dis ok ! Très bien ! J'essaie de visualiser un petit peu ! Parce que bon... Là entre autres je connais l'anime ! Euh... Mais euh... Même quand je connais pas trop ! Bah je vais chercher deux trois petites références ! Du manga ou de l'anime ou peu importe ! Du sujet quoi ! Donc après la prise de contexte c'est... Ouais ! Moi je dis voilà écoute ! Je regarde un petit peu ! Montre moi un petit peu des photos de ton costume ! Si t'en as déjà ! Généralement si tu veux c'est des gens qui... Comme ils sont travaillés sur leurs costumes ! Ils font ce qu'on appelle les whip ! Des work in progress ! Et donc ils ont forcément quelque part un peu pris des photos De ce qu'ils ont fait ! De comment ils l'ont fait ! Etc... Et puis bah à la fin... Ils se prennent en photo tout court ! Donc moi ça me permet de regarder un petit peu le costume ! Ah oui ! Il faut savoir que je suis... Je suis assez exigeant là dessus ! D'accord ! Et euh... C'est pas... Je suis un peu égoïste ! Je dis je suis égoïste c'est pas parce que... Je suis pas égoïste parce que je veux absolument le costume parfait ! Non non rien à voir ! C'est... Je suis égoïste dans mes idées ! Euh... Parce que si... Tu peux avoir le plus beau cosplay du monde ! Tu peux être la plus... La plus belle fille ! Qui me bête poitrine tout ça ! Qui cosplay un truc ! Ouah ! Tip top ! Tout le monde va liker ! Enfin tu vois le... Et bah non ! Je m'en fiche ! Enfin moi si ça m'intéresse ! Enfin... Si j'ai pas d'inspiration ! C'est non ! Ouais ça marchera pas de toute façon ça ! Tu peux être... Ouais c'est ça ! Tu peux être une star du cosplay ! C'est chaud ! Je m'en fiche ! C'est vraiment pas le truc qui va me... Par contre ouais ! Si le costume me... Bon me plaît ! Un minimum ! Et puis me parle aussi ! Parce que si j'ai une inspiration avec ! Ouais carrément ! Pourquoi pas ! Et euh... Donc voilà ! Donc là par exemple ! Saïtama pourquoi pas ! Ouais bah... Moi je vois tout à fait un petit peu le truc bien punchy ! Bien euh... Ouais ! Qui va défoncer une montagne dans un coup de poing ! Enfin quelque chose comme ça ! Et dans ce cas là oui ! Je vais chercher des images de référence ! Et je vais dire ! Tiens ça c'est pas mal ! Et je vais pas forcément essayer de copier ! Mais je peux m'en inspirer en disant... Tu vois ça ça me plaît ! Est-ce que toi ça t'irait aussi ? Ouais ! Admettons oui ! Ça c'est cool ! Et à ce moment là ! A partir de là ! On va chercher peut-être un décor ! Qui va au moins déjà ressembler à ce qu'on veut ! Et euh... Et puis bah avant d'écouler... Bah un lieu forcément ! Et puis euh... Et puis euh... Et puis bah voilà ! On va se donner rendez-vous ! Et euh... Et puis pas derrière ! Après on fait des photos tout ça ! Et puis bah une fois euh... Une fois devant... Une fois arrivé sur euh... Sur ordinateur ! Quand je vais euh... Vider ma carte ! Et que je vais pleurer un bon coup ! Parce que... Ça t'auras pris trois plombes ! Parce que ça m'auras pris trois plombes ! Euh... Là bah en fonction ! Si on a trouvé le décor parfait ! Très bien ! Quand on a lieu c'est très bien ! Quand j'ai pas lieu c'est à vous je pleure ! Parce que là où je me dis euh... Euh... Je vais devoir aller chercher des éléments ! Je vais devoir... Triturer un petit peu ! Comment je vais m'arranger euh... Pour arriver à faire quelque chose qui va être correct ! Et euh... Qui va non seulement... Me plaire à moi ! Puis il va plaire au cosplayeur ! Et voilà comment on peut comment ça se passe ! Et puis après bah... Je fais ma petite popote quoi ! Ensuite une fois que j'ai fini ! Je montre euh... La personne ! Si ça lui plaît très bien ! Si elle a quelque chose à redire ! Bah bah on va arriver à s'arranger ! Ou euh... Je lui montre la photo ! Ça lui plaît ! Ça me plaît ! Et puis on publie ! Puis voilà ! Tu parlais il y a tout juste 30 secondes ! Si le lieu euh... Plaît pas forcément ! De rajouter une texture ! Donc j'imagine que de toute façon ! Enfin... Y a pas spécialement de j'imagine ! Parce que je les ai vus ! T'es... Pas speed art t'appelles ça ? Comment tu veux ? Speed editing ! J'avais vu speed art en fait ! Mais speed art c'est euh... J'avais vu ça essentiellement pour les gars ! Qui créent ! Vraiment une fois ! Qui font une illustration sur tablette ! D'accord ouais ! Ils appelaient ça speed art ! Je pense qu'on peut lui donner le nom qu'on veut en fait ! Moi j'ai dit speed editing parce que c'est de l'édition de photos ! Du coup pour ton speed editing ! Euh... Tu as... Tu travailles beaucoup quand même sur la texture de tes costumes ! Sur le détourage de tes modèles ! Sur la... Sur la cria de texture ! Sans vouloir me répéter sur vraiment les éléments du décor ! Ouais ! Quelle est la pire texture... Enfin pas la pire texture mais la texture la plus extravagante ! Celle que... Tu te dis... J'ai été choper ça sur internet ! Pour la greffer à ma photo ! Alors... Euh... Faut savoir une chose ! C'est que je pense qu'à peu près tout doit être à un moment donné extravagant ! Je vais dire... Enfin... C'est pas nonin ! Si tu prends mon historique de recherche Google c'est... C'est très marrant ! Je pense que tu me prends pour un psychopathe ! Parce que... Si tu peux me dresser un tableau là ! Ah ! Bah écoute ! T'as herbe ! Bon ça herbe ! On va tous à peu près chercher un jour ou deux ! On a de la pelouse dans nos historiques ! De la pelouse dans nos historiques ! Forcément ! Par contre quand tu recherches pied... Ou euh... Une fille qui était en talons... Elle est en lévitation... Mince ! J'ai pas eu ses pieds ! Bah... Bon bah pied ! Donc tu recherches pieds ! Tu recherches bière ! Tu recherches... Je sais pas... Fil ! Tu recherches... J'ai vu les flèches pour celle... La mise en scène de Rebelle ! Oui ! Tu recherches flèches ! Tu recherches carquois ! Tu recherches... Pfff... Qu'est-ce que... J'ai pas en tête mais j'ai dû chercher des trucs vraiment très bizarres par contre ! Je sais pas moi... Baignoire... Rouille... Enfin... Dans les recherches oui ça a été... Il y a eu des choses très très marrantes ! Est-ce que tu aurais une VDM ? Alors une marrante... C'est euh... Enfin c'est une gênante même ! J'ai dit une marrante mais c'est une très gênante ! C'était en pleine convention ! C'était à Paris Manga ! Je me souviens de l'année dernière ! Si je fais pas de bêtises ! Il se trouve que... Il se trouve que j'étais... Alors moi je suis quelqu'un qui prend des positions assez cheloues ! Je dois voir la photo je pense... Je dois voir une photo là-dessus ! On a dû prendre un backstage de ça ! Où en fait j'étais complètement... J'étais complètement avachi comme ça par terre ! Enfin c'était n'importe quoi ! Et à un moment donné je me suis... Je me prenais des autres positions ! Enfin c'était n'importe quoi ! Je me dis le jean il va pas tenir ! C'est pas possible quoi ! Et j'ai fait un écart à un moment donné ! Ça a fait... Je l'ai pas entendu ! Ça a dû faire crack mais quelque chose de propre ! Je l'ai pas entendu ! Et je me relève ! Tout va bien ! Et j'ai un peu mal aux jambes ! Et je me dis tiens c'est marrant j'ai un courant d'air ! Le pantalon il a dû craquer sur ça mais à l'entrejambe ! Et il y a quelque chose mais je te mets... Non mais c'est... Irrattrapable le truc ! Et je me suis baladé euh... Tel un... Tu sais un... Un motard après les 24 heures du monde ! En pingouin ! Dans toute la convention euh... Et il devait être 14 heures hein ! Quand ça s'est passé ! Ah oui ! Ouais on est parti à 18 heures ! Ah la boulette ! Il s'avère qu'il y a quelques mois tu euh... Tu as comme euh... Comme de par hasard donné une interview à Sébastien Ragnan ! Et euh... Je ne sais pas du coup si lui de son côté il a abordé le sujet ! Parce que c'est pas un sujet qui l'intéresse ! J'ai cru comprendre avec le fil des années ! Mais j'aimerais bien parler un petit peu de Matos ! Quelle est ta config pour bosser de manière générale ? Ou pour ton petit plaisir ? Alors moi je... J'ai ma petite ceinture militaire ! Toujours ! Je me balade toujours ! Ouais ouais j'ai une... J'ai une ceinture en fait sur laquelle j'ai plein de choses ! Donc j'ai des poches... Des euh... J'ai un... J'ai un espèce de... Comment on appelle ça ? Un espèce de support sur lequel je peux mettre mon appareil photo ! Le clipser, déclipser ! Un truc rapide là ! Donc j'ai ça ! De l'autre côté j'ai le... J'ai mon petit trilens ! Donc là c'est pareil ! C'est un petit bijou ça ! D'accord ! C'est un système en fait pareil que tu clipses sur la ceinture ! Sur lequel tu peux adapter trois objectifs ! Et puis bah quand t'as envie de changer d'objectif ! Tu prends celui-là, tu le cales ! Tu prends le deuxième, tu le mets ! Après en termes de matos photo ! J'ai un Canon 70D ! Alors j'étais en plein format avant ! J'avais un 5D Mark II et... Bon il commence à vieillir ! Je suis repassé sur un APS-C ! Je me balade toujours avec mon 35mm Sigma Art ! Qui du coup fait un espèce de 50mm avec l'APS-C derrière ! Et j'ai un 24mm série L de chez Canon ! Très très bien ! Enfin c'est un petit bijou aussi ! Et puis de temps en temps quand vraiment j'ai besoin de prendre des plombs larges ! J'ai le petit 18-55mm de base ! Canon ! Alors pas bien glorieux mais... Mais il fait le taf ! Il fait le taf ! Je m'en sers comme un 18mm ! Uniquement ! C'est vraiment vraiment pour prendre du large large ! Après si j'ai un fichail en 8mm ! Et là ça c'est rigolo ! C'est le jouet ça ! Donc voilà ! Je me balade toujours... Peut-être pas toujours avec tous ! Mais au moins de toute manière avec le Sigma ! Et le 24-70 Canon ! Toujours ! Puis après en terme de matos... On va dire studio ! J'ai pas mal de choses ! Je me sers pas de tout ! Et là dernièrement j'ai fait l'acquisition de BAR ! BAR LED Jungio ! Et j'en ai deux comme ça ! Ça quand tu te balades en convention c'est un vrai bonheur ! Franchement ! C'est très très... Pour faire un petit... Une espèce de backlight c'est très bien ! Il suffit que t'aies une belle vitrée à côté ! Et franchement t'as tout ce qu'il faut ! Tu l'avais pour ton Lucky Luke ? Non ! Pas du tout ! Alors Lucky Luke... Quand j'ai fait cette photo... J'étais dans les pires conditions... Pour faire une photo ! J'étais... En plein salon ! Il y avait des gens derrière ! Tout ça ! Il se trouve que... Le gars à qui j'ai fait la photo... Il est brun ! Et il avait la petite houppette qu'on connait tous de Lucky Luke ! Et heureusement ! On avait des lumières de convention... Tu sais un peu les... Enfin... Les lumières un peu dégueulasses... Et les gros spots... Et en fait un des spots... Illuminait sa petite houppette ! D'accord ok ! Et j'ai dit heureusement ! Parce qu'en fait le gars est brun ! Et derrière il y avait un fond noir ! Et... Détourer ! Parce que du coup j'ai fait un détourage ! Détourer des cheveux noirs sur fond noir ! C'est un vrai bonheur ! Je te dis encore une fois j'avais la chance ! C'est qu'il y avait un spot qui illuminait sa houppette ! Ce qui fait que j'ai eu des mèches... Pas blanches ! Pratiquement cramées ! Du coup ça... Ça a énormément aidé au détourage ! Mais ouais ouais non ! Et du coup non que non ! J'avais aucun matos pour cette photo ! Et je n'avais que les lumières de convention ! Je me souviens la première fois qu'on s'est vu et parlé ! C'était justement vis-à-vis de cette photo ! On s'est croisés et puis j'ai fait Ah mais oui c'est toi le mec avec le... Le... L'Indian & Jones ! Exactement ouais ! Avec la fille accrochée avec le wagon... Ah c'est pareil ça c'était une galère ! C'était une... Ah oui oui ça c'était une belle galère cette photo ! Alors comment ça ? Cette photo il y a un avant-après que j'ai... Que j'ai posté d'ailleurs ! L'organisation était pas... T'es pas mauvaise ! Mais par contre on a bien galéré à faire la photo Parce qu'on a jamais un coffre ! Que mes parents ont retrouvé ! Le genre le vieux coffre en vieux gros... Le vieux bois bien lourd tu sais ! Et on s'est dit pour Indiana Jones c'est... Parce que c'était un... La photo c'était un espèce de... Comment... Un... Un mix entre Indiana Jones et... Et Lara Croft ! Deux archéologues et profanateurs de tombe ! On va dire ça ! Euh... Histoire des politiques directes ! Ouais exactement ! Et euh... Et donc on s'est dit tiens c'est marrant ce coffre il est parfait quoi ! C'est l'histoire de... Je sais pas... On ouvre le coffre on trouverait un trésor quelque chose ! Donc on a cherché des sujets autour de ça ! Et là il se trouve que moi je voulais absolument faire une photo Qui ressemble tu sais à... A l'affiche du film... George de la Jungle ! Donc ce... George de la Jungle c'est la parodie de... Un peu de Tarzan ! Ouais ! Et euh... Qui est très très très... Moi j'ai bien... Moi je m'étais bien marré devant ça ! Et en fait donc l'affiche du film si tu veux c'est une affiche du film qui est très... Qui est très euh... C'est fait avec un grand angle ! Et en fait tu le vois qui est comme ça avec sa corde qui... Qui casse et puis... Tu vois faire une gueule mais n'importe quoi ! Enfin... Et en fait c'est un grand angle sur sa tronche comme ça ! Et tu vois ses pieds qui... C'est qui... Dans une perspective qui fait vraiment ça ! Et je voulais... Je voulais avoir cet aspect si tu veux... Je voulais faire une photo absolument ! Avec cet aspect un peu cartoon ! Et euh... J'ai dit putain faut que je la fasse ! Il me faut une corde ! Et du coup le... Donc le... C'était donc... C'était un... Un couple hein ! Qui venait pour faire une gare jaune ! C'était un rider ! Il se trouve que lui avait cette fameuse corde ! Et enfin... Et j'ai dit mince ! Il me faut un spot avec un... Tu sais une espèce de poutre ! N'importe quoi ! Pour arriver à s'accrocher dessus tu vois ! On peut arriver à faire quelque chose comme ça ! Ok ! Pas de problème ! On a galéré ! J'ai dû mettre 22... Entre 22 et 25 heures à faire... Parce qu'évidemment... Comme c'était un... C'est un décor de... D'abri jardin ! D'abri bois ! Donc c'est... C'est complètement nul ! Il faut que je refasse tout derrière quoi ! Et ouais non ! C'était n'importe quoi ! Cette photo je l'ai recommencé 2 ou 3 fois ! Et ça a été une galère impossible quoi ! C'est... Ça a été un peu... Ouais un peu... Ça a été très très chiant ! Je crois que là j'ai failli abandonner deux fois ! J'ai pensé à me suicider ! Ouais bien Warren ! Cette interview est désormais terminée ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! N'hésitez pas à venir consulter... Les réseaux sociaux ! De Warren Paquet ! Si ces images vous ont plu ! Et je vous invite ainsi vraiment à aller checker tout ça ! Car c'est là que la magie opère ! Je vous invite à vous rejoindre sur les divers réseaux sociaux ! Pour vous tenir informé de mon actualité ! Et tout concernant Warren ! Je te laisse le mot de la fin ! Bon ouais bien comme dirait les camarades que j'apprécie beaucoup ! Sortez ! Faites des photos ! Levez les yeux au ciel ! Amusez-vous ! Et à la revoir ! Allez bisous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !